Bonjour, souvent dans la vie, nous traversons des situations qui nous rendent mauvais et très injustes. Serait-ce que les hommes nous ont tellement déçus dans leurs attitudes, leurs mauvais services, leurs corruptions ? Serait-ce simplement l'injustice des hommes qui nous a rendu aussi injustes envers Dieu et les autres ? Serait-ce la dureté de la vie elle-même qui nous a rendu mauvais ? Quoi qu'il en soit, comme l'Éternel nous l'a montré au travers de Job, son serviteur, ne laissons pas les situations de la vie changer la nature de Christ en nous. Le livre de Matthieu nous rappelle que notre Dieu est bon et juste, on sait qu'il fait lever son soleil sur les gentils et sur le méchant. Aujourd'hui, l'Éternel veut te dire qu'il sait que c'est dur. Il sait que le monde est mauvais et injuste, mais il t'interpelle à rester bon et juste, car son identité doit se faire manifester en toi en toutes circonstances. Sa parole nous dit dans le livre d'Ephésiens « Soyez bon les uns envers les autres ». Demeure bon, peu importe si le monde tout autour de toi est mauvais et semble t'emporter dans l'énorme vague de mal. Dieu veut justement que tu sois bon, quand bien même la multitude serait mauvaise. Reste juste, même si le monde ne te nourrit que de l'injustice. Continue à avoir faim de la justice, car ainsi tu seras heureux selon le Seigneur. Reste bon et juste, que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada